Comment ils en sont arrivés là ? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, vous imaginez, voilà, on va prendre quand même la Bible, parce que c'est toujours bien d'avoir sa Bible avec ça. Alors, Paul était prisonnier. C'est juste, il y a quelqu'un qui a parlé de prison, il était prisonnier. Les Juifs voulaient le faire mourir. Alors, il s'est déclaré citoyen romain. Ce qui signifie qu'on l'a gardée en prison, puis après, il a dû prendre un bateau, enfin plusieurs bateaux, pour aller à Rome. Et là, il a commencé un long voyage, un voyage maritime par la mer. Après beaucoup de difficultés, ils sont arrivés sur un port qui s'appelait Beauport, au sud de l'île de Crète. Et puis, ce n'était pas un port où on pouvait passer l'hiver, donc ils sont partis à l'ouest. Et là, Paul avertit, écoutez bien, Paul avertit l'équipage. Donc, ceux qui travaillaient sur le bateau, qu'il ne faut pas reprendre la mer, que ça va être dangereux. Mais les marins ne tiennent pas compte de ce que Paul dit. Bon, d'où, c'est eux les crocs de la mer. Ce n'est pas ce gaillard, là, qui faisait des tentes. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les bateaux ? Et puis, la météo semblait bonne. Ça les invitait au voyage. Et ils se sont remis en route. Mais la météo a changé. Et la tempête est arrivée. Et ils se sont laissés dériver. Ils avaient peur d'échouer sur les hauts fonds de l'Afrique du Nord. Vous savez, des récits de rochers, là, qui sont juste en dessous. Là, on ne les voit pas. C'est traître. Alors, ils ont baissé les voiles. Et il y a eu toujours la tempête. Au point, ils ont dû jeter toute la cargaison du navire. Tout ce que les navires transportaient pour aller le vendre plus loin. Ça a dû être jeté à la mer pour alléger un peu le bateau. Et puis, ça ne suffisait encore pas. Les marins ont dû jeter tout ce qui servait à naviguer. Les cordages. Voilà. Et puis, je vais vous lire. Donc, acte 27. Vous pouvez dire ça aussi à la maison. Si jamais. Quelqu'un avait dit que c'est dans le livre des actes. Effectivement, c'est à la fin du livre des actes. Les versets 20 à 26. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparues pendant plusieurs jours. Vous vous rendez compte ? Pas voir le soleil pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu. Tout espoir d'être sauvé. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, debout, au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu, en effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je serre m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaises devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. « Nous devons toutefois échouer sur une île. » Après la quatorzième nuit de tempête, ça va être terrible, hein ? Ils approchent enfin d'une île. Certains marins veulent s'échapper. Mais Paul rappelle, non, on doit rester tous ensemble. S'ils s'en vont, on va être perdus. Tout le monde doit rester ensemble. Je vous invite à manger pour prendre des forces parce que la journée du lendemain, elle allait être rude. Ils ont dû patienter pendant toute la nuit. Et au lever du jour, c'est pour ça que je disais, c'est une histoire qui se passe presque la nuit. C'est au lever du jour qu'ils décident de s'échouer. Et là, je vais encore lire. Le dernier bout, 41, 44. Voilà. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus, sains et saufs, à terre. Vous voyez ? Ceux qui se cramponnent à des morceaux de bateau, là, et puis ceux qui savent nager. Voilà, voilà. Et ils sont tous arrivés, sains et saufs, sur le rivage. Un peu mouillés, mais sains et saufs. Voilà. Et je crois qu'on a un chant. Non, non, c'est pas bon. Alors, on continue dans les choses un peu vintage, même deux fois vintage. Vous vous souvenez de ce recueil de chant ? Je vois Annie qui sourit. Et là, les amis, c'était notre recueil de chant du groupe de jeunes, en 1975, 1976 et suivant. Le gem était encore balbutié, on va dire. Et c'était celui-là, le recueil moderne. Il faut dire que l'Assemblée chantait sur les ailes de la foi. Alors, c'était une grande nouveauté. Merci. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Si ta part, de ton travail, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Je te délivrerais. Si la jour de ta route, tu croises le chant. Ne sors pas dans le doute. Tu prends soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit que tu sombrerais. Je te protégerais. Je te protégerais. Alors maintenant, je vais donner la parole à Daniel, qui va nous apporter un message en lien avec ce texte. Au début de cette histoire... Au début de cette histoire... Et bien, Paul est obligé, parce qu'il a appelé à César, donc il doit aller à Rome, pour juger. Il est un prisonnier et il fait un chemin. Il doit changer de bateau. Il y a des soldats romains. Et ce bateau, ben, il va pas jusqu'à Rome. Alors, il s'arrête dans la Grèce, et puis il change de bateau. Ils prennent un bateau à Alexandrie, qui est en Égypte, où il y avait un grand phare. Et puis ensuite, il allait en Grèce, puis après il allait en Italie. Et puis voilà, ils ont l'habitude, à l'époque, de naviguer tout près des côtes, si possible, parce que les pauvres, ils ont pas beaucoup de moyens pour se repérer. Ils ont les étoiles, un tout petit peu, mais ils dépendent énormément des vents. Si le vent est contraire, ben, le bateau, il peut rien faire avec la voile latine qu'il a, il est obligé, ben, de subir le vent. Et le vent l'amène parfois à un cas, à un endroit où il veut vraiment pas aller. Alors les voilà, ils naviguent lentement. Ça veut dire que très probablement, ils naviguent avec un vent qui vient d'un côté, et puis ils n'allent pas bien exploiter pour avancer. Et puis ils arrivent à la hauteur d'une ville, et puis, ah, pas de chance, on peut même pas aborder cette ville. On peut, on la voit, ah, il y a, il y a, il y a, il y a l'été, mais pas possible d'y aller. Alors on est passé à droite sur une carte de l'île de Crète, et puis on file dessous l'île de Crète, on va avoir une carte pour le montrer. Et puis, on longe l'île avec peine, avec difficulté, parce que l'hiver va venir, et que l'hiver, eh bien, il peut y avoir des vents très tourbillonnaires dans la Méditerranée. C'est pas du tout sympathique, c'est pas du tout le petit vent d'été, un mistral régulier. Mais voilà, on est jamais sûr, et on ne navigue pas à cette époque, loin des côtes, quand c'est l'hiver. Donc, normalement, ouf, on y est arrivé, eh bien, on va passer l'hiver. Sur un bateau un peu comme ça, pas tout à fait comme ça, on sait que c'est un navire marchand, parce qu'ils vont avoir des tels problèmes dans la tempête, qu'ils vont jeter la cargaison par-dessus bord, donc beaucoup d'affaires s'ils transportaient. On sait qu'ils avaient plusieurs voiles, parce que, dans la tempête, ils ont jeté beaucoup de choses par-dessus bord, pour que le bateau soit le plus énergé possible. Et on sait qu'ils n'avaient pas beaucoup de rames, pas de rames du tout, parce que j'aimerais bien aller là, mais voilà, eh bien, j'ai pas de rames, pour dire, eh bien, on baisse les voiles, et puis contre le vent, allez les rameurs, hein. On fait comme sur une galère, et puis on arrive quand même au bord. Et ils étaient 276 personnes, donc il était plus grand que ce bateau-là, et probablement un trois-mât, là vous en voyez un, deux, probablement il y en a encore un troisième, puisque juste avant cette histoire, pour pousser le bateau contre le banc de sable, ils ont utilisé la voile d'artimont, et c'est là que se trouve le mât d'artimont. En anglais, pour ceux qui apprennent l'anglais, hein, on apprend l'anglais de plus en plus jeune. Oui? Oh, yes, that's very fine. I will speak in French. It's better for a lot of persons here. Les voilà. Donc, ils sont ici, hein, ils ont passé là, et ils se sont arrêtés ici à Beaufort, et puis ça les embête, parce que le port n'est pas luxueux. Ah non! Mais c'est pas sympa! Il n'y a pas d'ambiance ici! Oh, qu'est-ce qu'on va faire durant tout l'hiver? Tandis que, vous savez, les gens qui passent l'hiver, ils passent l'hiver ici! Il y en a des tas qui viennent passer l'hiver ici, comme ça, ils peuvent repartir par là, ils peuvent repartir par là, quand le vent est favorable. Donc, on va y aller! Hein? Pas de chance! Ou plutôt, c'est voulu par Dieu. Paul les avertit qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'ils vont avoir quelques petits problèmes. Mais voilà la météo! Mais la météo, elle est tellement bonne! Vous vous rendez compte? On va sauter sur l'occasion! C'est facile! On longe la crête ici, on longe l'île! De toute façon, le vent, il nous pousse vers l'île! Donc, ce sera très facile pour nous d'aborder si jamais il y a la moindre des choses! Et puis, c'est un vent léger! C'est un vent qu'on peut maîtriser! On peut faire une allure légèrement au portant par vent de travers! Donc, tout ça, les marins, ils connaissaient, ils savaient qu'ils pouvaient se permettre de faire quelque chose comme ça! Et au milieu du parcours, eh bien, se passe une certaine catastrophe! Alors, chacun, il va de son petit schéma! Il y en a qui pensent qu'ils ont fait comme ça! Il y en a qui pensent qu'ils ont fait comme ça! Il y en a qui pensent qu'ils ont fait encore autre chose, parce qu'on n'en sait rien! Et Paul et ses amis, et le patron du bateau, et le capitaine, et l'officier romain n'en savaient rien non plus! Parce que pendant quatorze jours, ils ne voient pas le soleil, ils ne voient pas les étoiles, ils sont paumés! Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas s'échouer ici! Il y a des hauts fonds où ils risqueraient de casser leur bateau plus ou moins en pleine mer! Donc, ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent enlever pour être poussés le moins possible pour ne pas dériver vers cette zone-là! Vivre la tempête! Parce que la tempête, ce n'est pas simplement la vivre comme ça! C'est la vivre aussi dans l'eau vive! Alors, vivre la tempête, c'est que le bateau a été entraîné sans pouvoir résister! Ils ont tellement eu peur d'échouer justement sur ces hauts fonds, qu'ils ont abaissé les voiles, qu'ils se sont laissés emporter! On ne peut pas résister, on se laisse emporter, on ne maîtrise plus! Quand vous avez les voiles abaissées, vous ne dirigez plus votre bateau! La tempête a été... parce que vous perdez la vitesse, et probablement, la dérive arrive, et puis c'est là où le vent et les vagues vous poussent! La tempête a été si forte que finalement, on a perdu tout espoir d'être sauvés! Oh la 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 la! Première enseignement! D'abord, la difficulté pour atteindre ce port, pour hiberner, hiberner, et malgré l'avertissement de Paul, la navigation ne se fera pas sans dommage, et bien il néglige complètement cet avertissement. l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau, qu'aux paroles de Paul. Il y a un monsieur Pierre que vous connaissez sûrement. Pierre, le disciple de Jésus, l'impulsif et tout ça, celui qui est leader, c'est un pêcheur professionnel. Il avait pêché toute la nuit. Ah non, il n'avait pas pêché, il avait essayé de pêcher toute la nuit et c'était zéro poisson. Comment est-ce qu'il allait vivre avec ça? Il se rapproche du rivage, c'est le matin, c'est plus l'heure où l'on pêche, c'est pas favorable du tout. Et il y a un individu, comme ça, sur la plage, qui lui dit repars, jette ton filet de ce côté, pas de l'autre, de ce côté et puis tu verras. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Est-ce qu'il s'est fié à son professionnalisme pour lui dire n'importe quoi, je vais pas le faire. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a suivi le conseil de Jésus. Oui, de l'individu. Il s'appelait Jésus. Tout à fait. Il a suivi le conseil. Même si ça semble, des fois, étonnant, même si il y a le fond qui semble favorable pour son projet, écoutez les avertissements de certains. notamment, serviteurs de Dieu ou particulièrement des gens qui ont une certaine autorité dans l'église, c'est pas si mauvais. Quatorze jours après. Alors moi, j'aime bien faire des mathématiques. Alors, souvent, je décompose en facteurs premiers. Alors, ceux qui détestent les mathématiques, désolé pour vous, mais peut-être que si vous voulez avoir votre bac, vous êtes obligés de le faire. Vous avez un nombre, vous essayez de le diviser par deux, puis après vous essayez de le diviser jusqu'à ce que vous puissiez plus, après par trois, après par cinq, après par sept, etc. Et, si ce nombre, et bien, ça se finit par un gros gros chiffre, un gros nombre premier, vous pouvez vous dire presque à tout sûr qu'il n'a pas de signification particulière. Deux cent soixante-seize personnes sur ce bateau, ben voilà, c'est deux cent soixante-seize, il n'y a pas de discussion, c'est pas mille personnes, plus ou moins, je ne sais pas combien de personnes. C'est deux cent soixante-seize, on peut s'y fier vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas s'y fier. Ici, quatorze jours peut-être, ils ont vu la lueur du matin quand même, et puis le soir, parce que quand même, il y a une petite différence, et puis qu'ils ont pu, avec un couteau suisse qui n'existait pas à l'époque, graver dans la coque du bateau et un coche, et deux coches, et trois coches, et quatre coches, et cinq coches, on met en travers, c'est comme ça qu'on joue avec la belote et avec la belote suisse aussi. Et puis on arrive à quatorze, et puis voilà. Deux fois une plénitude de jours de tempête. Oh là là là, ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Et là, il y a des petits malins, c'est les marins, qui se disent, ah ben non, nous, on n'est pas loin de la terre, mais avec le bateau, il va se casser. Avant qu'on y arrive, on va pas être sauvés. Alors tant pis pour tout le monde, nous, on prend le petit canot de sauvetage, et puis on va descendre le long, juste pour dire qu'on va accrocher un peu mieux le bateau. Mettons une encre. Et à ce moment là, Paul dit à l'officier, il dit, si ils font ça, alors vous serez pas sauvés. pas. Comment ? Ils vont mettre une encre, ils savent ce qu'ils font. Ben non. Ici, l'officier a changé d'attitude. Il a vu que Paul était un prophète, qu'il avait fait, il avait une parole prophétique disant ce qui allait arriver, et ça s'est produit. Et ça change son attitude, et dans ce cas là, et bien il dit aux soldats, couper les cordales du canot. On se refuse, on se refuse de faire, entre guillemets, tout ce qu'on peut, parce que ce serait pas tous ensemble qu'on serait sauvés. Apprendre à compter sur Dieu seul. Ils ont essayé d'abord de sauver leur commerce. Ils n'ont pas pu, tant pis pour le commerce. Après, ils ont renoncé à se diriger par eux-mêmes, ou espérer pouvoir de nouveau se diriger avec leurs propres moyens. Et finalement, et bien, ils doivent dire à Paul, quoi, que, oui, si Dieu nous dit qu'on sera tous sauvés, on va suivre ce que tu nous dis, parce qu'on croit que tu vas pouvoir nous sauver, même si on croit être perdus. Qu'est-ce que c'est que ce bateau ? Pourquoi ce bateau ? Parce que dans notre vie, il n'y a pas que des temps que des temps. Ici, c'est ce que les Français appellent un 470, et c'est ce que les Parisiens appellent un 470. Et c'est ce que les Parisiens appellent un 470. voilà, comme ça, vous savez tout. C'est un petit bateau, on peut s'y mettre à 1, comme vous voyez ici, à 2, voire à 3, et il est assez facile, facile à diriger. Je vous fais grâce de tous les noms techniques, parce que même si c'est un petit bateau, il n'y a déjà pas de noms que seuls les marins connaissent. Le vent de travers fait que le bateau, eh bien, il va de côté, par rapport au vent. Le vent vient comme ça, le bateau continue comme ça, par exemple. Hein? C'est un vent qui n'est pas un vent qui te pousse depuis derrière, mais qui vient comme ça. Et pourtant, eh bien, avec, en mettant les voiles comme il faut, en s'assayant du beau côté, du côté du vent, hein, au vent, en équilibrant pour que le bateau ne penche pas trop haut, ben ouais, hein, sinon il va moins vite, hein, qui reste plat, eh bien, je peux garder, je peux garder le cap et j'avance quand même vite. Ça, je vous déconseille sans beaucoup de pratique. C'est un énorme plaisir de le faire. Moi, je ne l'ai même pas essayé. Oui, excusez-moi. Moi, je ne l'ai même pas essayé de le faire parce que, voilà, hein? Il n'y a pas de danger. Ouais, quand même, il ne faut pas, il ne faut pas glisser ou se tenir. Là, il cherche vraiment à ce que le, excusez-moi, le centre de gravité, le centre de gravité, ici, ben, le pousse le plus loin possible, hein, avec son bras encore là, pas pour dire bonjour, mais parce que, parce qu'elle pousse. Moi, je trouve que sa collègue, ici, elle pourrait se pencher un peu plus pour l'aider, hein, mais, pour la photo, il fallait bien faire comme ça, hein? Eh bien, ça, c'est une position sympa, qu'on a beaucoup de plaisir, mais attention à la tempête. Ça, on le fait pas quand il y a de la tempête. Oui, c'est l'eau, hein? Exactement. Ici, c'est où j'allais naviguer, avec le 470, hein, et puis, tout autour. Alors là, je ne peux plus avancer. Est-ce que ça cliquait par là-bas? Chef, j'ai besoin de ton aide. Ça va! C'est la merde, vous avez! Alors, j'ai besoin de ton aide! Ouais, hop, merci! Quand c'est bientôt dangereux, il y a des petites lumières, les poins rouges que vous voyez, que vous voyez, qui commencent à clignoter. Et puis, quand c'est vraiment avide de danger, tempête, on a intérêt à être au port, on a intérêt à être près du port, vite rentré, et puis avec ce bateau-là, on peut même soulever une petite pièce, et puis vite le mettre en chariot à roulette, le mettre sur ce chariot à roulette, et puis l'autre, on peut l'amener directement sur la terre, sans qu'il reste dans l'eau. Là c'est bien ça. Maintenant je vais vous parler d'une autre attitude, donc des fois il faut fuir la tempête si on peut, et puis s'attendre à Dieu si on est dedans. Le vent arrière, là je vais vous montrer avec une belle voile qu'on appelle un spin arrière, et puis le vent est arrière. Ah, mais on se croit les rois du monde, on se laisse porter dans la vie, tout semble super. Et bien, attention au coup de bambou, le coup de bambou qui n'est pas pour les grands, ce que vous payez au restaurant en croyant voir consommer moins, mais pour le 470. Je vais passer la technique, et venir à cette image-là. Vous voyez, je suis vent qui vient de derrière, ici, j'ai ma grand voile qui est de ce côté, poussée par le vent, poussée par le vent, et là j'ai ma grand voile de ce côté, poussée par le vent. Donc, au moment où je suis juste entre les deux, et bien, la grand voile va passer d'un côté, et de coup, poussée, elle va voir vite aller de l'autre côté. Et ça, et bien, c'est pas évident. Regardez un peu ces deux qui sont en train de faire un empanage, cette technique. Regardez-là, ils n'ont pas un casque de ski, mais ils baissent la tête, pour ne pas se ramasser cette lourde pièce qui s'appelle le dôme de la grand voile. Certains, pour ne pas risquer de se faire taper la tête, ils préfèrent faire 300 degrés, ils préfèrent tourner complètement leur bateau, plutôt que faire cette manœuvre, qui est une manœuvre assez secouante, qu'il faut avoir bien préparée. Si c'est un empanage sauvage, c'est-à-dire qui nous surprend, et bien, on peut casser du matériel, ou bien casser notre tête. Donc, quand ces vents arrières, il faut quand même faire attention. Mieux vaut, n'être pas tout à fait arrière, naviguer au large, comme on dit, et comme ça, on s'en sort. Que celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Étonnant ! Quand Joël, que vous avez vu juste avant, et bien voulait aller de Vivier à Montélimar en vélo, parce que c'était dur de remonter le vent, si elle ne pédelait pas, ben son vélo, il partait en marche arrière. Et je vous promets, conduire un vélo en marche arrière, ce n'est pas rigolo. Et puis, ce n'est pas ce qu'on voulait. Elle ne veut pas se retrouver à Boussin-Tendéol, ou bien à Pierre-Lac, elle voulait aller à Montélimar. Avec un voilier moderne, on peut remonter le vent. Ça veut dire qu'on peut aller contre le vent, peut-être pas directement, la zone rouge, et on peut y aller par des vig-vagues. On remonte le vent. Je cherche le bon angle pour remonter le vent, je règle mes voiles. Ah, ça demande, ça demande quand même d'être attentif et de bien faire quelque chose, parce que c'est dur, quand l'épreuve nous vient en pleine figure, de savoir comment se comporter, comment réagir. Et puis, je cherche à garder le voilier le plus à plat possible, parce qu'on n'avance pas vite, et il faut éviter d'avancer encore moins vite. Voilà, quelqu'un qui s'est mis presque en dehors du bateau, mais là, il s'est quand même bien approché, il en a quand même, il ne risque pas de tomber de côté. Et puis, il tient la barre pour le 4, pour savoir où aller, il règle sa voile, il a quelque chose là, une écoute de grand voile, qu'on voit ici aussi, et puis, il se met en position comme ça, sans rappel, sur un petit bateau, que pour une personne. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Si quelqu'un vous fait une vacherie, c'est pas gentil, hein, mais vous n'allez pas chercher à vous venger. Vous allez plutôt comprendre pourquoi cette personne vous a fait une vacherie, et vous découvrirez que bien souvent, c'est qu'elle a une blessure. C'est parce qu'elle a été manipulée par quelqu'un, ou simplement par des mauvaises pensées qui lui viennent du malin, comme on l'a chanté, du diable, et non pas de Jésus, du Saint-Esprit. On doit lutter contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, et ça, même pour les jeunes, ils savent très bien aussi, le bien et le mal, ils le sentent très bien les jeunes. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de trop leur expliquer, ils savent quand ils ont fait quelque chose de pas très bien. Et il faut pouvoir lutter contre, lutter contre mon mauvais défaut, lutter contre là, ça demande du travail, ça demande de l'équipement, ça demande de l'exercice. Il reste encore un dernier cas, oui, il est temps bientôt de conclure, un dernier cas, le calme plat. Rien ne se passe. Je prie, c'est comme si je priais le vide. De toute façon, Dieu ne me fait pas vivre de super expérience, j'avance pas, et c'est pas évident. La première fois que j'ai vécu ça, non seulement je me suis fait enguerlander par mes parents, parce que j'avais deux heures de retard, quand je suis rentré, mais je m'embêtais tellement sur le bateau que j'allais, avec cette sorte d'écoil, qu'on appelle une écope, prendre de l'eau à l'avant du bateau et la verser à l'arrière du bateau comme si ça allait faire changer quelque chose. On ne sait pas quoi faire. Heureusement, celui qui était plus expérimenté que moi sur le bateau, c'était son bateau d'ailleurs, je n'aurais jamais eu des moyens d'en avoir, eh bien, m'a dit, je vais t'apprendre le mouvement de godine avec une rame mise à l'arrière du bateau, en ayant un bon coup de poignet, eh bien, tu peux faire quand même un peu avancer ton bateau. Il n'y aura peut-être pas très vite, mais tu pourras. Donc, je fais le maximum, même ça, mais je désire me sortir de ce calme-là. Pour le possible, je fais mon possible. Et pour l'impossible, est-ce que quelqu'un sait la réponse ? Oui ? Je fais le possible. Tu fais le possible, oui. Et qui est-ce qui fait l'impossible ? T'as une idée ? Dieu. Dieu, oui. C'est même pas ton papa qui est capable de faire l'impossible. Il fait presque l'impossible pour papa, mais il n'y arrive pas toujours. Tandis que Dieu, oui, il faut de nouveau compter, compter sur Dieu. Apprendre grâce aux autres, et s'attendre à Dieu. Et puis ça, c'est les textes dont je vous ai parlé, en disant qu'on a besoin d'être une équipe. Record du monde par équipage, six personnes, au minimum. Comment des poids morts, ça alourdit le bateau ? Pas du tout. Parce que pour faire des manœuvres efficaces, j'ai besoin de six personnes. Mais maintenant, on a tout modernisé, on a tout électrifié, on peut tout faire à partir d'un piano, et tout. Six personnes, si vous voulez bien régler tout le système. On a besoin d'une communauté pour pouvoir faire avancer le bateau. Bien sûr, on a besoin de Dieu dans les voiles, mais on a besoin les uns des autres. Dieu, c'est notre skipper. C'est celui qui décide de la manœuvre. Nous, on doit suivre la manœuvre. Même le barreur dans l'histoire, et peut-être on pourrait dire le pasteur dans l'histoire, il va faire ce que le skipper lui dit. Il lui dit, ben voilà, allez, l'offre un peu. Mais il lui dit, abats un peu. et il sait ce que ça veut dire, et puis, il oriente le bateau un peu différemment. Et chacun, après, sait ce qu'il va faire avec les différentes voiles ou les autres bouts. Et ainsi, on accomplit ce que Dieu nous demande. Car nous sommes le corps du Christ, et Dieu lui-même, Jésus lui-même, en est la tête. en éphésiens 4. L'orgueil conduit à la faillite, l'arrogance à la ruine. Ne soyons pas trop prétentieux, ne croyons pas qu'on va s'en sortir avec ses propres capacités. Écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Apprendre de nos expériences. Bonne chance à tous. Remontons le vent mouvel. Seigneur, tu connais chacune de nos situations. Tu sais dans quel état nous sommes aujourd'hui. Si tout semble bien aller pour nous. Si on est confronté à certaines difficultés. Si on ne croit pas que tu puisses faire quelque chose pour nous. Parce que c'est un peu le calme, le calme plat. Mais ça ne nous satisfait pas. Merci parce que tu nous fais avancer. Tu mets de ton côté le vent dont nous avons besoin. Chacun selon les forces, chacun selon les dons qu'il a reçus. Merci pour la richesse de tous les enfants que nous avons aussi avec nous dans le même bateau. Qu'ils puissent devenir aussi des équipiers du Seigneur qui soient bien formés et sur lesquels on puisse de plus en plus compter. tu as été bon pour nous. Merci d'être bon pour eux aussi. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, et l'en-devant ta voix a triomphe fait de l'ouragan emporter le combat. Si tu morfes chaque jour ton infaille d'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, soit mon encre, soit ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protéger par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaille d'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, soit mon amour.